waouh mais c'est génial ça je vais sûrement aller prendre de la drogue ah ou loulou j'ai la tête qui tourne c'est puissant cette redstone ah lalalalalalou oh ben tiens regardez c'est la maison de button kill on va aller toquer j'espère qu'il est là c'est mon youtubeur préféré lalalala comment ça marche il faut faire comment ça ne marche pas ça marche pas ah ça y est oh tiens c'est le doux son de ma cloche ça fait deux ans qu'on ne Je ne l'a pas utilisé, je vais aller voir. Bonjour. Mais t'es qui toi en fait ? Bonjour ButtonKill. Moi c'est Katherlight. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle TheGangCraft. Et je fais des vidéos sur Minecraft. Et j'ai cru entendre dire que tu fais pas de vidéos depuis 2 ans et c'est pas très bien. Donc est-ce que tu voudrais faire une map aventure avec moi s'il te plaît ? Là tout de suite. Oui. Et c'est ainsi que Kather et ButtonKill et ben ils vont faire une map. Voilà. Je suis désolé de vous avoir infligé ça. Coupé. J'ai un amas de sang dans la verge. Ce qui fait que ça induit une érection. Wouuuu. Je vais mourir dans 25 ans. Salut à tous c'est... Katherlight et je suis avec ButtonKill. Salut ButtonKill. Salut salut. Est-ce que ça va ? Oui ça va très bien. Donc ButtonKill ça fait un petit moment qu'on avait projet de faire une vidéo ensemble parce que ce mec... Montre ton t-shirt. Montre. Tourne-toi vers la caméra. Montre ton t-shirt suprême. Il est là. Voilà. Ça c'est de la redstone. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est pro en redstone les amis. Donc c'est quelqu'un qui est très bien placé pour faire une map sur la chaîne The GonCraft. Ça c'est une map qui s'appelle The DevilCom. C'est écrit là-bas. The DevilCom. Et c'est une map française d'aventure un petit peu horreur apparemment. Et euh... Alors je... Mais qu'est-ce que tu fais ? Et voici l'histoire de la map. Attends je me rapproche pour faire un petit effet ASMR. Alors voilà l'histoire. Depuis votre plus jeune âge, vous rêvez de rejoindre la police. Vous y êtes arrivé ! Vous allez devoir enquêter sur plusieurs crimes qui ont été commis. L'agent de police a décidé de vous assigner cette enquête. Nous allons vous emmener dans un coin reculé de la population. C'est un petit village. Vous ne serez qu'avec vous-même. Et une radio. A vous de trouver des solutions à vos problèmes. Certaines énigmes ne seront pas simples. Allez-vous être capable d'évérer en ciel le réel de l'irréel et du surnaturel ? Donc voilà l'histoire. En gros nous sommes des policiers qui sommes assignés à une enquête. Et apparemment des choses un peu paranormales vont se passer. Et donc c'est une map qui est prévue pour un seul joueur normalement. Mais c'est compatible en multi. Donc ça devrait aller. Enfin j'espère que les conditions de tournage seront bien. Et button kill, t'as fini de faire une salsa là en arrière-plan ? Allez ! Tu peux appuyer sur le bouton là-bas pour commencer ta map. Attention. Allez, c'est parti. Allez, je suis prêt. Attention. C'est parti. Dépêche-toi ! Aïe ! Attention. Oui, je suis prêt. Attention, je suis très prudent comme garçon. Attention. Bon j'appuie. Bonjour. Bienvenue sur la map de Devilcon. Pour une meilleure immersion, nous vous conseillons de vous mettre dans le noir. Bonne chance. Du voice acting ! Oh ! Est-ce que vous me recevez ? Est-ce que vous me recevez ? Euh oui, on t'en reçoit, oui. Journal de bord. Le mercredi 11 novembre 2020. La police a reçu plusieurs plaintes des passants concernant une mauvaise odeur dans la région. Mon cadre a été tombé dans une petite maisonnette. Oh ! On parle près de la police et donc chargé de cette enquête. Nous pouvons trouver la cause du décès. Et le coupable. C'est un viol. What the fuck ? C'est un viol. Alors putain, on a du voice acting ! C'est très cool. Ça évite de lire du texte dans le chat et des fois il se passe tellement de choses en même temps que tu as du mal à regarder l'écran et en même temps lire le chat. Donc le voice acting, je dis oui, c'est cool. Alors là, je viens de monter le son donc j'ai pas vraiment entendu ce qu'il a dit. Mais en gros, il y a un cadavre qui a été retrouvé dans cette petite maison qui est juste ici. Et il faut, selon l'objectif, trouver le corps. Alors button kill, c'est très important que tu restes à côté de moi vu que c'est une map pour solo normalement. D'accord. Voilà, c'est bien. Donc tu es un fils de chien finalement. Alors, c'est parti. Ouh. Il est où le corps ? Le corps. Le corps, viens ici. Là, il y a une cave là par ici mais on ne peut pas y aller. Oh, c'est fermé. Il est juste sûr. C'est obligé. Genre dans les caves, il y a des viols et tout. Je me rappelle, mon père il faisait ça quand j'étais jeune. Donc c'est obligé, le corps il doit être là. Il n'y a rien dans les coffres. De toute façon, c'est difficile de mettre un cadavre dans un coffre. Mais... Ouah. Regarde, il y a une note là. Oh. Affaire. Peindre le mur, changer l'eau, aiguiser la hache. Attends, il faut vraiment faire ces choses ? Ou euh... Ou alors c'était une liste de choses à faire que l'ancien habitant devait faire. Bon, on va continuer à explorer. Attends, là il y a un étage ici. Ah bah allons-y monsieur. Inspecteur, excusez-moi, excusez-moi. Oh, excusez-moi. Un peu de respect quand même pour l'inspecteur button kill. Attends, là il y a une cour. Il y a le jardin. Ah putain, mais c'est vaste en fait. Il y a une araignée. Oh merde. Alors je sais pas si c'est prévu. Alors ouais, non je pense pas que c'était prévu. On va la défoncer quand même. Plus je vais mourir là. Ah c'est génial ! Donc, comme le faisait remarquer button kill, il y a une hache ici. Et dans la liste des choses à faire, il faut aiguiser la hache. Donc vas-y prends-la pour voir. Est-ce que tu peux la prendre ? Non je crois que je peux pas la prendre. Ah si c'est bon. Faut faire clic droit. Euh... Bon pour l'aiguiser, comment on fait ? Pour ceux qui savent pas, on a un 1.16.2 et il y a des nouveaux blocs, non ? C'est ça. Et il y a une meule, enfin je sais pas comment ça s'appelle. Et tu peux aiguiser normalement tes armes. Elle est là-dedans ? Alors je laisse-moi rentrer. Il y a une note ici. Euh... Alors attends. Ok on va prendre la note et après on va aller aiguiser la hache. Alors la note... J'ai peur... Vas-y passe-la moi. Passe-la moi. Ok. Je te déteste. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit sur la note ? J'ai peur. J'entends d'étranges bruits. Oh la la ! Mais ça doit... Ça veut dire que c'est hanté ! Bonjour. Je te déteste tellement, c'est génial ! Bon alors faut trouver cette meule. Et pas la meule de fromage, attention. Oh ! J'ai trouvé... Ok, félicitations, vous avez retrouvé le corps. Sa mère ! Oh ! Le standardiste que vous avez eu hier au téléphone a été porté disparu. On pense qu'il est toujours chez lui. Faut aller fouiller sa maison. On vous envoie là-bas. Bonne chance. Ok... C'est lourd. Objectif 2. Alors tu vois, toi t'étais dans la maison et ça a enclenché la série d'événements. Moi j'étais encore dehors tu vois. Oui. Donc j'aimerais bien être là quand même pour voir les choses. Donc du coup on a retrouvé le cadavre, enfin tu as retrouvé le cadavre. Et il faut trouver des indices parce qu'apparemment on a affaire à un tueur en série. Bonjour. Aïe ! J'ai plus de vie, l'araignée m'a mis mal déjà. Ah ouais ? Tu vas mourir ? Non. C'est faux. Si ? Tu as dit que ta vie est minimale. Attends. Je peux te donner une petite tape à Mickaël ? Aïe. Arrête. Non, stop. Bah en vrai je fais pas de tueur, on sait jamais. Donc du coup il faut chercher des indices. Bah écoute, on va continuer à chercher dans les alentours, dans les coffres, tout ça. Faut bien fouiller. Ah ! Dans les barils aussi. Les barils ça sert de coffre aussi des fois. Ah oui c'est vrai. On peut pas sortir à l'extérieur, c'est complètement bloqué là. Les accès sont bloqués, on est bloqués, on est séquestrés. Comment ça c'est bloqué ? Ah ouais ils ont mis un mur invisible, on peut pas retourner à l'extérieur. Donc du coup est-ce qu'on est... et là aussi ? Ouais, là aussi pareil. Ok donc on est coincé à l'intérieur, donc c'est à l'intérieur qu'a les indices. Vas-y monte en premier, à toi l'honneur, à toi l'honneur. Alors on est déjà allé à la haut. Mais si ça se trouve il y a d'autres indices qu'on a pas vu, genre les coffres. Genre tu me dis à toi l'honneur et tu me passes devant quoi. Nan mais t'es... C'est pas incroyable comme garçon. C'est rien, c'est la rue. C'est vraiment... Comment on appelle les gens qui sont vraiment des connards là ? C'est des fils de putes, des trucs comme ça. Oh ! Là regarde, viens voir. Clef. Alors qu'est-ce qu'elle dit là Clef ? Ouvre la cave. Ah ! Mais j'aime bien, j'aime bien ce système parce que avant ça marchait pas. Mais tu vois maintenant ils mettent l'objectif en permanence là sur l'écran. Et ils te mettent plein de descriptions sur les items. Je trouve ça super cool. C'est beaucoup plus intuitif. C'est super cool. Pour l'instant j'approuve le fonctionnement de la map. Voilà. Pour l'instant c'est très cool. C'est juste un peu le voice acting. Le volume est assez bas. On a du mal à entendre ce qu'ils disent. Mais c'est une très bonne idée en tout cas. Bah je te laisse ouvrir la porte tiens. Sur 3, 2, 1. Oh ! Et c'est ouvrir une porte. C'est pas comme elle. C'est destinul. Oh ! Qui a été à la lumière ? Putain j'ai pas PODF. Fais chier. En même temps je suis au chômage. Chut. Fais pas de bruit. Chut. L'ambiance est totale. Avance en sneak. Si ça se trouve le sérieux killer. Oh ! Oh putain. Oh putain. Bonjour. Votre appel a bien été pris en charge. Veuillez patienter. Un agent va vous répondre. Oh putain. Oh putain c'est lent. Allez décrocher. La centrale de police. Que plus cher pour vous lieutenant. Mes équipes et moi. Nous venons d'arriver sur la propriété du policier qui avait été annoncé disparu. Nous avons trouvé une cave. Il a été retrouvé assassiné. Enchaîné. J'attends les indications. Si j'en déduis il doit être grèvement blessé c'est ça. Même mort. Oui c'est ça. Même mort. D'accord. De mes supérieurs je reçois comme indication il va falloir que vous recherchez son carnet de bord comme chaque agent qui en possède un. Il doit sûrement avoir des renseignements sur ce qui s'est passé ou même dans l'état de la situation où il aurait pu se trouver à la fin. Affirmatif. Et pour ce faire il va falloir que vous vous dépêchez de sortir de cet endroit et de nous le donner au commissariat au plus vite. D'accord très bien. Je demande des unités de la sortie du bâtiment. Reçu on vous envoie ça des possibles. Merci beaucoup. Terminé. Donc du coup apparemment en plus d'avoir tué la personne qui est ici il y avait un policier qui a été kidnappé par le social killer et on l'a retrouvé. Et là du coup on doit trouver son carnet de bord je crois. Pour savoir ce qui s'est passé. Oui c'est vrai. Ah t'as trouvé le carnet de bord ? Bah super. Putain t'es vraiment inspecteur button kill où vous gérez. Ok. Alors. Comment on saisit ce putain de... Ah oui faut donner un coup comme ça. Canet de bord. Ah j'arrive pas à lire ça me fait extrêmement rire. Canet de bord. Année 2020. 9 novembre. Je soupçonne un agent de police d'être corrompu. J'ai remarqué plusieurs virements bancaires à son nom. A voir. Ah putain la police. Vous êtes vraiment des enfoirés de merde. 10 novembre. Mes soupçons se confirment. J'ai entrepris une conversation avec une personne inconnue du service. Ce couillon a appelé avec la ligne du commissariat. J'attends plus d'informations. 11 novembre. Ok c'est sûr ce policier est corrompu. En fait c'est un faux agent de police. Il s'est fait recruter avec de faux papiers pour suivre cette enquête. Ah. Peut-être c'est un complice du serial killer. Et qui s'est fait embaucher en tant que policier pour enterrer l'affaire. 12 novembre. Rien. 13 novembre. Rien. 14 novembre. Rien. Donc le mec a voulu arrêter le complice du meurtrier. Et du coup bah pour le faire taire le serial killer l'a tué. C'est logique. Ça a parfaitement de sens. Ça paraît logique. Bonjour je vends de la bière. Ouais alors non merci. Je n'ai pas 18 fois. Wow wow wow. Ok d'accord le screamer c'était juste une citrouille sur la tête en fait. Est-ce qu'on peut sortir ? Je vois. Ah on peut ressortir. Bonjour les amis. Bonjour lieutenant. Bravo vous êtes sorti vite. Avez-vous pu récupérer des preuves ? Oui. Nous avons pu récupérer un livre. Tenez. Parfait. On retourne au poste. Vous pouvez continuer l'enquête. Le standardiste nous donne la suite des informations. Nous cloncturons l'inferme et fermons le portail. Continuez l'enquête dans les bâtiments en proximité. Vous avez pour mission de trouver l'arme du crime. Ok. Trouver l'arme du crime. Donc du coup ils vont continuer l'enquête de leur côté. Et nous on doit trouver euh... Bah c'est une hache non normalement ? Je sais pas. Euh... Peut-être je sais pas. On va voir. Ah ! Ah ! Regarde. C'est gay. J'adore les meurtres. T'as vu il est pendu. C'est sympa. C'est sympathique. J'adore. C'est la danse de la mort. La danse de la mort. Il est mort ! Il est mort ! Oh ! Ouvre. Qu'est-ce qu'il y a de mort ? Y'a rien. Oh mais c'est génial ! C'est vraiment... C'est génial. J'ai l'impression que sur cette map en fait y'a rien dans les coffres. C'est juste euh... C'est les trucs posés à droite à gauche. Ouais c'est ça. Donc vraiment les coffres on les oublie quoi. On ignore... On ignore leur existence. Un coffre. Un coffre. Qu'est-ce qu'on a dit putain ? Ah ! Quel est ce... Wow ! Ok. Là ça m'a fait peur. Toi aussi non ? Ah non il s'en bat les couilles. Euh... François Barthel... François ! T'étais comme un ami pour nous. Ha 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 ! Un muguet ! Un muguet ! Un muguet ! Une cleffe ! Y'a une cleffe ! Ah mais... Je la ramasse. C'est la clé de quoi ? Ouvre la cabane. Ah ha ! Je me demande quelle cabane ça peut être. Je suis vraiment insupportable. Je suis vraiment... Faut que j'arrête. Je pense, c'est obligé, l'arbre du crime se trouve dans ce bâtiment juste là. Est-ce que tu sais ouvrir une porte ? On va voir. Vas-y. T'inquiète. Attention. Vas-y. Attention. Pousse le gros levier. Attention. Mais t'as adopté toi c'est pas possible. Allez hop. Oh ! What ? Ah d'accord, c'est toi qui me casses les couilles en fait. Ouvre-moi cette porte ! Merci. Oh, c'est plus sombre. Je continue de monter à l'étage et là... Tata-tin ! Y'a rien. Y'a un crâne mais c'est tout à fait normal. Le coffre y'a rien. Le baril a rien. On a dû louper un truc là c'est sûr. Ah là regarde ! On peut aller dessous là non ? Alors... On peut aller en dessous ? Ouais bah oui. Attends y'a carrément un zombie qui... Bonjour ! Alors attends ! Je vais fermer la porte. Non ! Non ! Attends ! Hop ! Putain ! On est obligé de le tuer. J'ai une hache ! J'ai une hache ! Voilà ! Alors voilà ! Je pense qu'on est bien d'accord. Les monstres n'étaient pas censés être activés. Donc euh... Aux créateurs de la map je te le dis. Désactive les monstres. Voilà. Alors t'es bloqué. Mais est-ce qu'on peut descendre au moins ? Est-ce qu'on était censés descendre ? Ouais 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 c'est sûr. Y'a un couteux hein ! Y'a un couteux hein ! Y'a un couteux hein ! Un couteux ? Il manque le... Y'a un couteux ! On a trouvé l'arme du crime. C'est génial ! Hop ! Ok bravo vous allez retrouver l'arme du crime. Ce qu'on va faire c'est qu'on va venir vous chercher Pour rentrer au Comico. Après ça vous pourrez analyser les preuves. Grâce aux empreintes ADN On pourra trouver l'identité du mec. A tout de suite. Ok ! Ouah ! On est où là ? Oh ! La police ! Y'a le creeper qui... Regarde à gauche y'a le creeper ! C'est 50€ la pipe ! Oh ! Attends on est vraiment dans la voiture là ! Chut ! Maintenant on va en retour au Comico Et puis euh... On va pouvoir analyser tout ça. Allez hop ! C'est génial ! Résultat d'analyse ! Digital ! Non ! Inconnu ! Pays ! Inconnu ! Type ! Céleste ! Non confirmé ! Incompréhension ! Oh ! Ça veut dire que le tueur... N'est pas d'origine humaine apparemment ! Attends j'apprécie juste les détails de l'environnement quoi ! C'est riche à la végétation, la variation de blocs... Chaussée au moine ! T'as failli me faire peur espèce de fils de chien ! Viens ici mon chien ! Viens ! Viens ici fils de pute ! Voilà ! Je t'appelle fils de pute en hommage à mon chien décédé ! Le pauvre père son âme d'ailleurs ! Qu'est-ce que pute ? Du coup... Reviens là ! Il y a une note là ! Tu me parles autrement je suis pas ta mère ! Arthur s'est fait décapiter la nuit dernière ! J'ai peur qu'on soit les suivants ! Il n'y a pas eu qu'un meurtre hein ! Il y a eu plusieurs matchs je suis sûr hein ! Parce que du coup là les gens ils ont disparu ! Donc ils sont forcément morts ! Enfin j'espère hein ! Sinon c'est pas drôle ! Qu'est-ce tu fais ? Ah tu chies ! Attends mais il y a de la merde non ? Ah je suis bloqué ! Quoi ? Je peux plus sortir ! Non t'es sérieux ? Ah bah oui on peut pas sauter ! Allez ciao ! Oh y'a un bouton ! Je trouve un bouton ! Oui c'est pas moi c'est pas moi c'est pas moi ! Dégage ! Aïe ! Aïe ! Tu veux vraiment mourir en fait ! J'ai la moitié d'un coeur ! T'as un demi-coeur ? Non c'est faux ! Non c'est faux ! Oh regarde là ! T'as vu y'a la pluie ! Où ça ? Où ça ? Où ça ? Où ça ? Alors comme je disais avant que tu meures, y'a un bouton ici ! Alors ! Alors ! Je t'explique ! C'est qui le maître ici ? C'est moi ! Donc tu me donnes ce bouton ! Crache-le ! Vomis-le ! Ouvre le portail ! Ah ! Alors quel portail ? Salut à tous ! C'est Catherlight ! Aujourd'hui je vais vous apprendre comment trouver un portail ! Alors c'est simple ! Creeper ! Creeper ! Oh putain ! Oh merde ! Non ! Non ! Oh man ! Ah ça va au moins y'a pas l'explosion ! Mais putain ! Ça aussi ça fait peur ! L'évite c'est le creeper qui fait le plus peur tu sais ! Alors y'a quoi ici ? Encore un bouton ! Tiens un autre bouton ! Il ouvre le portail aussi ! Je me rappelle la fois où tu m'avais violé ! C'était super drôle ! Ah ouais tu t'en rappelles c'était le feu ! Ah bah de toute façon je l'ai bien senti ! Aidez-nous ! On est coincés ! On ne trouve pas le portail ! J'ai peur ! Ah il est mort ! Au secours ! Attends ! Oh ! Oh ! Regarde ! Ah putain mais ouais ! En fait le portail qu'il faut ouvrir c'est celui-là ! On était tout à l'heure ! Il faut appuyer en même temps ! Et voilà ! Euh non ! Peut-être ! Bah écoute super ! Oh ! Y'a quelqu'un sur le palier là non ? Ouais mais là y'a quelqu'un aussi là-bas ! Oh ! Il est découpé en deux ! Mais what ! Là aussi là regarde ! C'est gore ! Y'a un mec qui est en train de brûler là-bas ! Votre destinée ! Ah notre destin c'est de mourir ! Putain les visionnaires le mec ! Button kill ! Un jour tu vas mourir ! Tu savais ? T'as raison autant mourir maintenant ! Ce sera fait ! En vrai je pense qu'il faut rentrer dans la maison là ! Vas-y go ! Oh ! Oh ! Y'a une échelle mais enfin... Non mais y'a pas de... Ah ! Y'avait une trappe ! Mais je suis couillon ! Mais que je suis couillon ! Regarde là ! Alors attends ! Je vais m'avancer ! Attends ! En plus c'est... Oh ! C'est l'arme du tueur en plus ! Non c'est lui ! Ah ouais ! Est-ce que c'est le scri... Oh ! Vas-y ! Saigne ! Je veux te voir ! En morceaux ! Ta mort sera aussi douce ! Que ma bite ! Que les enfers ! Dors ! Mon ange insipide ! Au secours ! Ah d'accord ! Laman ta gueule ! Oh ! C'est fini ! Ah mais on est mort ! Oh putain ! Alors la musique ferme ta gueule par contre ! Ah ça va mieux ! Ouah ! Putain ! Bon du coup on est mort ! C'était bien une créature qui commettait tous ses meurtres ! Et bon ça se finit mal du coup parce qu'on est mort ! Je pense que vous l'avez vu hein ! C'était vraiment notre destinée en fait ! Eh putain ! Il nous a pas menti ! C'est clair ! On est arrivé dans la salle des crédits qui est tout aussi jolie que la map franchement ! Donc du coup très belle transition pour parler de la map ! C'est parti ! Analyse ! Putain mais ma vie c'est de la grosse merde ! Ouais ! D'abord je vais dire mon avis personnel ! J'ai kiffé ! Globalement c'était excellent ! Qu'est ce que t'en penses toi ? L'ambiance était vraiment prenante ! Après il y a peut-être que quelques petits détails mais vu que c'est leur première map je pense que c'est normal ! Ouais ! Et comme vous pouvez le voir ici donc c'est bien ça ! C'est bien leur première map d'horreur ! Et ouais ! Niveau comment blog, niveau cinématique tout ça ! L'idée du voice acting c'est super cool ! Tous les objectifs qu'il y avait dans la map là que ce soit marqué c'est vraiment un plus de ouf qu'on puisse savoir où on en est dans la map ! Pas à garder les notes etc ou à relire ! Enfin vu qu'il n'y avait pas de texte dans le chat comme les autres maps ! Là il y avait que de la voix ! Donc c'est bien de rappeler quand même les objectifs à chaque fois de ce qu'on doit faire ! Sur le build aussi c'était... il est vraiment ouf ! Genre les maisons tous les détails qu'il y avait c'était vraiment cool ! Ouais 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 ! Les détails c'est vraiment ça a du prendre vous de temps ! Je sais pas combien de temps vous avez mis pour faire la map mais il y a du détail ! En plus j'ai oublié de préciser dans l'intro mais c'est un chapitre 1 ! Il y aura une suite ! Donc qui sait hein ! S'ils font une suite et ben on la jouera ! Est-ce que tu peux me sucer s'il te plaît ? Genre ici au niveau de la tub ! Non mais reviens ! En plus elle est sucrée ! J'ai appliqué du jus de fraises sur ma bite ! Putain j'adore Manuel Valls c'est un truc de dingue ! Alors la note moi je donnerai un... 9,5 sur 10 ! Alors moi je suis plus sur un 9 tu vois ! Quoi ? Mais t'es un enculé de merde ! J'ai oublié de préciser mais le créateur de la map... Fin celui qui, ouais tiens ! Qui a créé le post là sur minecraft.fr S'appelle étudie... Étudie ! Voilà ! Donc c'est lui qui a fait les common blocks et son pote... Ah ça ! Il a fait le build ! Bah écoute vous faites une très bonne équipe et j'espère avoir de nouveaux... Je parle ! Je suis vraiment en train de parler là, en fait, tu vois. Allez-y, allez-y, allez-y. Merci, et merci, inspecteur, button kill. Allez-y, allez-y. Oui, je disais, vraiment, vous faites une très bonne équipe, et franchement, continuez, on sera là pour jouer à vos maps. Vas-y, tape-moi une fois. Ok, bon, tape-moi une autre fois. Voilà. Allez, à plus, les amis, et à plus button kill.